bonsoir à tous bienvenue à cette conférence en ligne sur la laponie je me présente marilyn lugrain spécialiste des pays nordiques chez contiki depuis dix ans je vais passer avec vous un moment de la soirée pour vous présenter un peu cette région hivernale j'espère que tout le monde m'entend si ça ne devait pas être le cas vous pouvez volontiers me l'indiquer par les commentaires et au cas où cette conférence sera enregistrée et vous pourrez la revoir en temps voulu plus tard sur la page facebook donc j'espère que tout le monde est à jour et entend bien à le son et au cas où il y aura une petite séance de questions à la fin de la présentation donc on va commencer sur le résumé avec les différents points qu'on va aborder ce soir donc en général on a pas mal de préjugés sur la laponie sur les pays du nord donc on va avoir un petit peu en détail quels sont ces préjugés quelles différences on peut vraiment comparer entre la région du nord de la norvège et de la laponie finlandaise et donc on va voir dans chaque destination les points généraux les petits villages que ce qui se trouve les séjours qu'on peut faire là bas et les activités et ensuite on va parler un petit peu des plus de conti qui donc voici avec on va commencer avec ces points là donc premièrement on dit souvent qu'au nord il fait toujours noir c'est vrai qu'en hiver à cause du qu'on soit ou la situation au dessus du cercle polaire c'est vrai que la luminosité est très faible surtout au mois de décembre où on va avoir une période où il n'y a que la luminosité est très faible entre deux et trois heures par jour après bien sûr on n'est pas dans la nuit noire donc c'est vraiment quelque chose de différent en ce qu'on suisse mais non plus pas totalement exceptionnel donc en effet on va être sur des heures lumineuses différentes comme par exemple cette photo là pourrait être le cas d'un d'une soirée dès 15h30 au mois de décembre mais par contre cette luminosité va rester assez tard puisque la neige reverber la lumière de la lune ou des étoiles et si le ciel éclaire son nuage on va pouvoir vraiment bien observer tout le paysage autour de nous et les aurores boréales donc c'est quand même une période différente mais non plus il faut pas avoir peur de rien pouvoir faire sur place voici un peu en détail les horaires de la luminosité donc voyez que le jour le plus sombre sera le 21 décembre dans les deux régions que ce soit la norvège ou la finlande après c'est vrai que dès qu'on passe un peu février on a quand même de la luminosité beaucoup plus conséquente donc on est on va prédire c'est vraiment le mois de décembre ou là ça va être le plus difficile à vivre mais après voilà ce qui n'empêche pas voilà la photo de la motoneige par exemple là c'est aussi une photo qui peut être prise à 11 heures du matin qu'on est comme à 14 heures de l'après midi donc voyez quand même qu'on voit bien autour de soi c'est juste qu'il n'y a pas le soleil qui éclaire vraiment cette lumière flash est très clair donc c'est vrai que ça peut quand même changer voici aussi deux trois impressions donc on appelle cette période le camos le mot finnois pour dire cette période nous voyons pour trouver des couleurs quand même très intenses dans le pastel qui sont très intéressantes aussi pour pour faire de la photo puis puis surtout est un peu dans ce monde magique c'est pour ça que souvent la laponie finlandaise ou norvégienne peut être traduit comme rêverie hivernale conte de fées ou destination magique là on voit un peu d'autres endroits où on est nouveau un peu dans les tons pastels mais là le ciel est plus couvert donc c'est moins flagrant par contre on a cette quantité de neige qui donne justement une luminosité assez intéressante aussi par rapport aux températures mais bien sûr on est dans une station hivernale donc il faut pas s'attendre à qu'il fasse chaud mais par rapport à chez nous disons si on est bien habillé avec une combinaison de ski le nécessaire on va pas non plus avoir très fois parce que c'est un temps sec donc beaucoup plus évident de gérer qu'en suisse où il ya la bise et puis il ya tout de suite du vent donc voici deux trois idées de température on peut vraiment atteindre assez bas on va pouvoir atteindre des moins 30 certaines journées à partir de moins 30 là les le fait d'être dehors est difficile mais par contre vous avez quand même pouvoir sortir mais a plus à des durées plus alternées mais par contre sur du moins 20 du moins 15 c'est tout à fait agréable de sortir vraiment différent de chez nous donc après voilà ce qu'on vous conseille de prendre avec vous pendant le voyage bien bien sûr c'est un équipement de ski il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose de plus flagrant que ce qu'on a chez nous un pantalon et une veste voilà assez adéquate après bien sûr on va rajouter certaines couches supplémentaires suivant la température qu'il fait souvent vous allez prendre un bas et un haut thermique avec une polaire et puis ben voilà vous rajoutez des couches si nécessaire toujours prendre un bon nez des bons gants une écharpe et des chaussures de neige après certaines personnes ça leur convient tout à fait d'avoir des chaussures de marche après il faut juste mettre des chaussettes en laine pour avoir bien chaud au pied donc important de bien se couvrir les extrémités mais en soi on peut vraiment rester dehors assez longtemps avec une combinaison de ski puis un sous vêtements thermiques surtout si on bouge comme on fait pas mal d'activités extérieures comme de la raquette du ski de pont ou de la marche dès qu'on est en activité on n'a pas du tout froid c'est que dès qu'on s'arrête et qu'on a une période sans bouger ben là en effet on va devoir se réchauffer soit en buvant des déchets chauds ou des choses comme ça voilà on va venir un petit peu au fait entre les deux destinations pourquoi vous devriez choisir plutôt l'une que l'autre donc un petit peu en détail voir ce qu'il en est donc l'art norvège du nord c'est bien sûr on parle de l'aponie dès qu'on dépasse le cercle polaire en dessous on va moins avoir ce cet hiver et moins pouvoir observer les aurores pour elle qui sont vraiment au dessus du cercle donc le nord de la norvège c'est une destination super qui qui promet de superbes paysages puisqu'on est sur la côte on a le côté mer et le côté montagne donc il ya ces hautes chêpes chaînes montagneuses alors après on est dans 2000 2500 mètres c'est pas les mêmes alpes qu'en suisse mais par rapport au niveau de la mer c'est très impressionnant et il ya pas mal de plages et surtout l'eau à cette couleur assez turquoise qu'on peut retrouver par rapport au caraïbe donc c'est quand même des paysages de cartes postales assez spécifiques par rapport à la lapénie on est plus sur une terre intérieure du pays donc il n'y a pas du tout de côte tout autour par contre ben voilà il ya ce paysage de forêts enneigées tout à fait magique avec ces arbres empaquetés de neige et des petites collines qui sont qui varient entre 300 et 800 mètres donc peu de dénivelé mais quand même assez joli niveau paysage pas tout plat et puis ces grands espaces enfin plaies entre plaines et forêts qui représentent vraiment cette destination pour les hébergements souvent on parle de maisonnettes donc en effet les maisonnettes sont très connues en lapénie finlandaise puisqu'elles sont fabriquées en rondin donc elles donnent ce charme un petit peu de la forêt donc celle ci on peut les retrouver en lapénie finlandaise on en a pas mal sur certaines destinations et du coup elle donne un aspect assez rustique et chaleureux il ya toujours un sauna une cheminée et en fait on appelle ça le higuet le plaisir de profiter de la nature est d'être chez soi contrairement à la norvège où là on aura plus des séjours hôteliers dans la plupart des grandes villes ou des petits villages mais sur les lofotons cet archipel qui au milieu du nord de la norvège on peut retrouver des maisonnettes appartements qui s'appellent des rorbus c'était des anciennes cabanes de pêcheurs qui ont été rénovés à des fins touristiques donc celle ci ça peut aussi être une version de dormir dans des bâtiments maison donc la lapénie finlandaise quelques faits et chiffres donc voilà où ça situe voyez au dessus du cercle polaire dans le grand jaune la lapénie en général c'est sur quatre pays la russie la finlande la suède et la norvège et là on va se concentrer sur la finlande vous voyez que c'est un endroit peu assez étendu mais peu habité il ya vraiment pas beaucoup d'habitants par kilomètres carrés donc on peut vraiment dire qu'on est dans des endroits un petit peu perdu il ya très peu de village souvent les villages sont entre 200 et 300 km les uns des eaux donc c'est assez éloigné les évoires peuvent être très froids comme vous êtes à l'intérieur du pays donc il ya peu de différence de climat entre les jours mais c'est un froid sec comme je vous ai dit beaucoup plus supportable qu'en suisse et puis dans le paysage beaucoup de forêts quelques lacs mais comme ils sont gelés on les remarque pas forcément en hiver et des petites collines par rapport à cette destination comment on peut s'y rendre alors compte qui organise plusieurs charters pendant l'hiver donc c'est des vols directs qui sont affrétés que par nous donc que pour les clients suisse il y en a trois ils partent tous les samedis à différentes périodes donc depuis genève on a la chance d'avoir le vol sur quittillet donc au centre de la laponie et s'il y en y a deux qui partent de zurich qui vont également sur l'aéroport de quittillet et un sur l'aéroport de rovanie donc on peut mixer un petit peu ces arrangements par rapport à votre contenance et les horaires sont tout à fait agréables donc voilà les possibilités de pouvoir aller directement là bas les principales lieues de vacances sont le village d'Akeslem Polo donc un village très bien développé avec toutes les infrastructures nécessaires et on a également sur place les guides contiki qui en fait séjournent toute la saison qui sont là pour vous pour vous renseigner sur les différentes excursions les meilleurs restaurants les choses à faire les curiosités naturelles donc c'est assez apprécié par nos clients donc ça c'est le cas dans cette région là un peu plus bas il ya le village de l'ouest qui est un peu plus petit qu'Akeslem Polo mais qui a également toutes les possibilités d'excursions et les possibilités d'hébergement un peu la même chose donc c'est juste un village plus petit et plus cosy qu'Akeslem Polo pour les gens qui recherchent un peu plus d'authenticité donc c'est un peu plus calme on va dire et puis il y a également des représentants contiki qui sont là toute la saison qui sont également sur place pour vous servir voilà un petit peu plus sur le village d'Akeslem Polo voyez une carte au dessus donc c'est à environ 50 minutes de l'aéroport de Kittillé donc tout à fait agréable comme transfert ensuite le village est situé au bord d'un lac et il est entouré de sept collines qui sont la plupart possible de faire l'excursion en raquettes donc aussi assez sympathique de pouvoir voir d'en haut il est situé à côté d'un parc national donc vous avez cet aspect village mais aussi côté nature il est très connu pour le ski de fond parce qu'il possède un réseau assez impressionnant de pistes donc vraiment même que ce soit pour débutants ou pour avancer vous allez trouver votre bonheur il y a également du coup plusieurs choix d'excursions en raquettes que ce soit guidées ou individuelles il y a un grand commerce pour faire alimentaire pour faire vos courses et il y a une dizaine de choix de restaurants donc vraiment assez variés pour ceux qui veulent faire une semaine ou deux semaines vous avez tout autour de ce village plein de maisons rustiques donc il y a vraiment le choix entre les maisons qui sont proches ou loin du centre elles ont toutes donc une cheminée une chambre à coucher une kitchenette est également un sauna si vous désirez pas de séjourner en maison il ya la possibilité de séjourner un hôtel il ya plusieurs hôtels dont un qui est très très bien noté le ilas ou mina donc si vous avez l'intérêt pour ceux ci on pourra voir plus en détail en direct avec un représente il ya également un lodge qui est pas loin du village si les gens sont intéressés c'est aussi très sympa de d'utiliser cette version voici quelques impressions des maisons qu'on peut retrouver donc vous voyez cet aspect soit bois plat soit bois rondin mais toujours très cosy avec la cheminée et puis l'aspect qu'on est en pleine forêt dans chaque maison ensuite le petit village de louosto donc il est beaucoup plus bas qu'à keslempolo mais peut également se combiner avec l'aéroport de quittillé donc c'est environ 1h30 de transfert il est également aux portes d'un parc national il a un petit réseau de ski de fond vraiment pour les débutants ou ceux qui ont envie de faire quelques excursions il a il a aussi une petite colline derrière qui propose des excursions raquettes et peut aussi faire du ski de piste vous avez une petite un petit magasin alimentaire qui ressemble plus à un petit dnr donc un petit peu moins de choix que dans le village d'aques les polos mais tout à fait acceptable pour faire une semaine de vacances et si vous n'avez pas à faire à manger mais également plusieurs choix de restaurants qui sont très très bons aussi donc il ya également des maisons ou des hôtels que vous pouvez utiliser pour le séjour et les maisons elles sont la même infrastructure que à keslempolo elles ont toutes une chambre à coucher une cuisine un sauna et une cheminée voici par un d'autres impressions là vous voyez qu'il ya la colline à droite où on peut justement faire du ski et de la raquette et tout autour le village avec les différentes infrastructures donc également des maisons en bois plat ou en rondin et il ya la possibilité dans la région aussi de loger dans des îles ou de verre on verra un petit peu plus cette solution plus tard oups pardon je reviens avant donc en fait dans la laponie on n'a pas seulement ces deux villages il y a vraiment beaucoup de possibilités après ça c'est des moins grands villages où il ya peut être un petit peu moins d'hébergement sur place mais on peut combiner peut-être pour ceux qui ne veulent pas rester dans un village toute une semaine faire un circuit avec une voiture et puis combiner plusieurs villages à savoir que en changeant d'endroit vous n'allez pas changer complètement de paysages ça reste toujours un peu de la forêt des plaines et des collines mais après voilà des hébergements peuvent varier donc on peut vraiment vous conseiller pour aller à plein d'endroits différents c'est des logements aussi unique il y a aussi la possibilité de faire des tours un peu plus actifs comme le chien de traîneau vous pouvez faire ça sur une action d'une journée mais également sur plusieurs jours on peut faire des circuits en voiture que ce soit sur un pays ou sur plusieurs pays on peut également on a également des transferts organisés pour éviter de prendre la voiture entre différents endroits et il y a à certains endroits également des transports publics donc là vous voyez qu'on a des circuits en voiture donc on a les chiens de traîneau on a les igloos et pardon excusez moi ça va un peu trop vite là vous avez des chambres en hôtel de glace par exemple qui sont formés en hôtel de glace et de neige et l'igloo qu'on voit pas bien je m'excuse c'est fait en verre avec la possibilité d'y dormir donc il fait toujours chaud dans la chambre de neige on est dans une température entre 0 au moins 5 mais vous dormez avec un sac de couchage thermique voilà l'expérience peut être intéressant donc comme activité que vous allez pouvoir faire sur place il ya bien sûr les tours en traîneau chien donc assez extraordinaire c'est vraiment sympathique donc c'est nous mêmes qui très qui qui conduisons le traîneau vous pouvez être une ou deux personnes sur le traîneau est vraiment assez différente durée pour les plus aventureux ou les autres on a également la motoneige donc il faut avoir un permis de voiture pour la conduire mais c'est assez sympa aussi pour ceux qui ont envie d'un peu plus de vitesse on peut donc faire de la randonnée en raquettes normalement avec le séjour en maison vous obtenez des raquettes gratuitement sinon il ya la location possible donc c'est assez impressionnant de pouvoir soit naviguer où l'on veut dans la neige sinon il ya beaucoup de pistes qui sont déjà tracées donc pour ne pas devoir crapahiter dans la poudreuse vous avez pas mal de pistes indiquées donc c'est idéal pour découvrir le paysage il ya également dans les plusieurs villages des possibilités en fat by donc avec des pneus cloutés aussi avec des pistes tracées et puis une petite carte vous pouvez déambuler dans la forêt on peut voir du coup beaucoup de rennes en laponie ils sont en liberté en hiver mais bien sûr nourri donc souvent aux approches des fermes et donc vous en voyez pas forcément beaucoup dans la nature mais il ya la possibilité d'aller trouver les éleveurs de rennes qui ont des fermes appropriées et d'aller du coup donner à manger aux rennes de faire un petit tour en traîneau et de voir un petit peu la culture et l'influence du rennes en laponie et ces éleveurs de rennes ils ont souvent le nom de sami donc c'est vraiment les nomades de de la laponie et on peut y découvrir aussi leur façon de vivre leur culture leur danse leur histoire donc c'est aussi sympa de se plonger un peu dans la culture locale à certains endroits on a aussi dans le village un sauna où on peut participer à une soirée sauna et puis à leur plonger ensuite dans le trou dans la glace l'eau est à moins 5 donc ça réfléchit bien mais c'est une expérience inoubliable et bien sûr il ya les fameuses aurores boréales donc les aurores boréales elles ont elles apparaissent de décembre à mars idéalement après elles sont un peu avant un peu après mais disons que la luminosité c'est la meilleure pour pouvoir les apercevoir et donc elles sont deux cent vingt nuits environ par année donc beaucoup par contre dès qu'il ya des nuages elles sont au dessus des nuages donc vous n'allez pas pouvoir les apercevoir donc en effet il faut un petit peu de chance quand même pour les voir mais en général elles sont très fréquentes pendant la période hivernale donc idéal il ya le siphon donc là bas en laponie c'est le sport national vraiment tout le monde fait de trois ans à 99 ans donc c'est idéal même pour ceux qui ne savent pas faire en soi c'est pas très compliqué vous prenez des skis classiques et vous marchez tout doucement mais c'est vraiment très bien adapté et surtout ce qui est très sympa en laponie ce qu'on n'a pas forcément en suisse c'est les cafés d'épices donc vous pouvez très bien faire deux kilomètres de ski de fond et vous arrêtez de boire un café ou un thé et déguster un monkey qui est des bagnés au sucre et du coup ça vous fait une excursion d'une journée donc c'est vraiment idéal c'est très sympathique et on peut vraiment bas du coup se reposer sans devoir faire des kilomètres de ski de fond on va passer au nord de la norvège donc voyez un pardon c'est tout ce qui est situé au dessus du cercle polaire donc il ya plusieurs régions il ya la région des lofotons qui est donc des archipels d'îles on peut compter les lofotons les vesterhalin l'île de senia donc c'est un paysage côtier avec différents ports de pêcheurs et puis du coup cette mer bleu azur qu'on peut vraiment voir apercevoir sur chaque plage donc vraiment un paradis magique après plus haut vous avez les régions de tromzeux donc tromzeux c'est une ville universitaire qui bouge beaucoup qui a beaucoup de possibilités de restaurants d'hôtels et dans la région même il ya beaucoup de possibilités d'excursions donc voilà assez dynamique dans cette région et plus haut vous avez les régions d'alta qui est beaucoup plus nature et là c'est la région où les montagnes sont les plus hautes donc pour faire du ski de randonnée par exemple c'est très connu mais vous pouvez également faire d'autres activités par rapport à la norvège du coup on disait que les conditions sont un petit peu différentes donc il ya moins neige en hiver ça va moins de la poudreuse c'est plus saupoudré en permanence dans une petite couche neigeuse donc souvent les raquettes sont de mise pour aller faire de la randonnée mais pas forcément donc ça peut être très bien avec de simples bottes hiver et du coup le climat va changer fréquemment quand vous êtes au bord de mer disons que toutes les 15 20 minutes il va y avoir un changement de climat du nuage du soleil donc c'est peut-être plus favorable pour observer les aurores parce que si en fin de l'onde vous avez un temps un peu couvert il va rester longtemps tandis qu'en norvège par disons qu'il va changer plus régulièrement donc c'est possible que vous ayez plus de chance en quelques jours de voir les aurores on a également un vol charter qui dessert la région de la fin de la norvège donc il lui il part de zurich tous les samedis et il va sur la destination d'avenesse qui est vraiment au départ des lofoten donc il lui commence la saison qu'à partir de fin janvier jusqu'à mars c'est aussi idéal sinon on peut proposer des vols de ligne de genève ou de zurich à savoir que les liaisons sont assez mauvaises donc il peut y avoir des beaucoup d'escales mais on regarde pour ce soit mieux pour votre séjour ensuite quand on est en norvège c'est soit on va séjourner dans un hôtel ou dans un lodge une semaine ou alors on va plutôt partir sur des circuits en voiture de location puisque on peut vraiment aller plusieurs endroits par contre les distances restent très très grande donc attention comme c'est des fjords ça peut prendre beaucoup de temps donc on va pas faire beaucoup de kilomètres mais on va pouvoir bouger d'endroit en droit il y a également la possibilité de prendre le bateau costal du horticruteur qui peut justement être pris d'étape en étape donc ça peut être une condition aussi du circuit et du coup ben la grande différence c'est qu'on est voilà sur un paysage de côte avec peu de forêt pratiquement que de la toundra par contre on a les alpes les montagnes derrière qui donne une vue impressionnant donc on change vraiment de paysage et de façon de vivre l'hiver parce que le climat il sera plus doux comme vous avez le golf stream tout long de la côte qui aide à que les températures soient moins basses par contre ben là on peut avoir quand même des journées où où c'est un petit peu moins sec puisqu'il ya le vent qui vient de la mer donc les moyens de transport comme je vous ai dit on va souvent prendre la voiture de location mais il faut pas avoir peur on roule très bien donc elles ont toutes des pneus cloutés comme on n'a pas l'habitude en suisse du coup c'est très facile de conduire puis là bas les routes sont pas toujours d'énergie complètement mais du coup c'est quand même plus sécurisé comme ça on peut également proposer des transferts entre les logements les aéroports ou entre différents logements comme je vous dis il ya le bateau hirti gruten il ya également des possibilités en voilier et on peut également proposer des vols internes entre plusieurs villes les lofotons donc la région qui est en dessous donc elle est assez vaste mais c'est tout près les les choses sont tout près les unes des autres vous êtes à 40 minutes une heure de route entre chaque village donc c'est assez dalle pour faire une semaine sur plusieurs endroits et sinon au dessus des lofotons vous avez les westerhalen qui sont un peu moins connus mais tout aussi sauvages et plus loin vous avez l'île de senia qui est aussi d'une nature très particulière donc c'est une grande île donc on peut vraiment trouver différents destinations mais très très exceptionnel les unes et les autres sur les lofotons la ville principale c'est svolvair donc c'est un petit peu la capitale et le faute un c'est ici qu'on va pouvoir faire beaucoup d'excursions et ou également l'urticrutin à son port et puis pendant l'hiver on a également des guides de contiki qui sont sur place pour justement répondre aux clients et puis ben sont là 24 heures sur 24 par téléphone ou en personne si vous êtes dans la région donc voilà vous êtes vraiment pris en charge dans ces régions là et comme je vous ai dit sur les lofotons il y a la possibilité de pouvoir séjourner en orbus donc ces maisons de pêcheurs typiques donc c'est un petit peu le l'emblème de la région c'est n'y a pas un sur place on a un hôtel qui est très très joli au bord d'un fjord donc on peut appeler un peu ça l'endroit pour les amoureux de la nature qui est vraiment très très sympa voici quelques impressions de ces régions là donc là ce serait sur les westerhalen voyez que d'île en île on passe soit avec des petits ponts ou des routes le long de la côte voici les fameuses cabanes de pêcheurs donc elles sont souvent de couleur rouge mais vous pourrez différentes couleurs et vraiment ces paysages avec les montagnes en arrière plan voyez qu'il n'y a jamais beaucoup de neige vraiment une petite couche saupoudrée mais avec ce bleu azur ça donne vraiment un contraste impressionnant et voilà les fameuses aurores borales donc comme on a peu de luminosité souvent dans les villages ben voilà les lumières de des ruelles mais dès que vous vous éloignez un peu ben vous avez cette luminosité qui est différente et du coup on voit beaucoup mieux les couleurs qui peuvent apparaître ça ce serait donc les logements soit les rormus soit vous avez beaucoup de lodges hôtels qui sont vraiment très sympa avec une ambiance chaleureuse donc on peut vraiment proposer à tous les goûts la région de tromze donc qui est un peu plus haut que les lofoten c'est vraiment une ville assez grande mais en soit tout à fait petite pour nous qu'on avait l'habitude où il ya quand même pas mal de choses à faire comme vous êtes au bord de mer il ya pas mal d'excursions sur la mer mais aussi sur la terre vous avez le fjord de malanguen un peu plus loin que tromze où il y a des logis des corbus et c'est vraiment très tranquille c'est tout le sait à une heure de la ville mais du coup très tranquille après il ya la région d'alta donc un peu plus haut qui est très sauvage pardon et là ça va être aussi une petite ville où il ya deux trois choses à faire et puis des excursions à extérieur et un peu plus loin vous avez les alpes de lingen avec deux trois loge où là vous pouvez aussi faire beaucoup de sorties en raquettes et puis la possibilité de voir les rennes des huskies donc vraiment toujours il y a des possibilités de faire des excursions voici deux trois images donc par exemple toujours les huskies on va les retrouver dans les deux destinations vous avez des hôtels de glace aussi qui proposent soit des chambres ou alors juste la visite pour aller voir les fameuses sculptures donc là en dessous ce serait par exemple le lodge dans un parc national et il y a aussi pas mal d'endroits un peu spécifiques c'est pas toujours des igles ou de verre mais c'est les maisons moitié moitié oui vous avez un dégagement un toit ou un mur en verre pour justement observer les aurores boréales au chaud donc assez sympathique ainsi les activités du coup un peu plus côté mer donc vous avez la possibilité de faire du kayak avec des combinaisons thermiques voilà d'observer les aurores boréales que ce soit sur la terre ou en mer lors d'une excursion bateau de vraiment longer les plages et de faire des petites balades de prendre un zodiac de faire des safaris aux aigles de mer ou alors voir les phoques ou les baleines à certaines périodes elles sont encore présentes dans la région donc c'est possible de les observer donc par rapport aux choses qu'on peut dire je vous ai parlé de la laponie finlandaise où là on va plutôt rester sur un séjour où on va faire peu de route ou alors un circuit en voiture mais avec peu de kilomètres là pour la norvège on vous propose par exemple trois circuits c'est par exemple pas vraiment rester sur les lofetons de profiter du vol direct de faire des unités en orpu et c'est vraiment ce circuit là qui s'appelle au coeur des lofetons il est vraiment prévu pour les gens qui veulent vraiment bien explorer avoir du temps pour les activités et voir plusieurs régions des lofetons donc là vous pouvez avoir un prix de base qui est de 2130 par personne ça peut vous donner une idée souvent pas on dit que la norvège est quand même plus cher que la laponie finlandaise en laponie finlandaise on peut passer une semaine pour environ 1600 1800 francs par personne tandis que voilà sur sur la norvège on compte quand même plus que 2000 francs par personne donc là c'est pour vous donner un peu une idée de comparaison là ce serait un circuit varié entre les lofetons et la et les moyens de transport donc avec différents moyens de transport un trajet urtigrute et puis deux trois transferts donc là c'est une c'était un circuit s'appelle paradis riche en contraste et là vous avez le prix des 1880 pour les saisons un petit peu plus creuse et là du coup un autre circuit qui s'appelle séjour idyllique au bord du fjord qui en fait vous comprend que deux hébergements vraiment pour limiter les changements d'hôtel donc c'est vraiment deux étapes peu de kilomètres et puis là c'est vraiment des endroits assez magiques au bord de l'eau donc convient aussi aux familles ça peut être puisque les hébergements contiennent plusieurs chambres donc là le prix serait de 2270 par personne pour les meilleures dates et un dernier là ce serait une autre idée pour au milieu des lofetons ma maison au bord de la mer où là vous êtes également dans une maison rorbu avec peu de changements d'hébergement et peu de kilomètres vraiment pour explorer à votre guise l'hélof automne et celui ci serait 2380 dans les meilleures dates donc là un petit peu la version luxueuse des rorbu donc pour revenir un petit peu sur les points de comparaison principaux qu'on peut retrouver entre la norvège du nord et la lapanie finlandaise vous voyez il ya le côté neigeux qui peut intervenir donc c'est vraiment si on s'attend à avoir beaucoup de neige on va plutôt partir sur la lapanie finlandaise par contre on a un paysage un petit peu plus moins varié que sur la norvège où on a vraiment des contrastes impressionnant peu de forêt du coup mais plus de variété on a les hébergements qui sont totalement différent donc plus sur une côté hôtelier maisonnette appartement en norvège et plutôt vraiment hôtel ou maison en finlande on a plus cette facilité d'avoir un sauna dans notre hébergement en finlande qu'en norvège c'est un peu moins le cas il ya plus de villes urbaines dans le côté norvège que sur la lapanie les laponies on apparente ça plutôt à des villages on peut faire du coup que des activités sur la terre en laponie donc vraiment un peu actif vraiment de toutes sortes on dit que la norvège ça va être plutôt soit des activités individuelles ou des activités guidées sur la mer et après il ya une question de prix donc le budget plus impressionnant sur la norvège que sur la finlande que ce soit sur les prix des prestations que sur la vie et sur place parce qu'en norvège le prix la tv a très élevé du coup en général les repas et les boissons coûte plus cher qu'en finlande il ya une question de de monnaie aussi sur la norvège on a la couronne norvégienne et sur la finlande ce sera l'euro pour revenir un petit peu au plus de conti qui qu'est ce que conti qui peut vous offrir de différents par rapport à un séjour standard donc déjà nous on est actif dans le nord depuis 40 ans donc on a quand même pas mal d'expérience sur les destinations on connaît vraiment beaucoup de choses on est une cinquantaine d'employés en tout donc on a vraiment du savoir faire et un savoir sur les destinations on essaye également d'être un tour opérateur durable donc on est on s'engage pour que nos destinations soient sûrs et puis puissent évoluer correctement et on a également ce cet engagement pour 2030 avec différents points qui vont rendre le tourisme plus durable et on espère qu'on pourra garder ses destinations intactes encore très longtemps c'est une des raisons pourquoi nous organisons des vols direct comme c'est déjà quand même plus écologique et en plus pour le confort des clients c'est quand même plus agréable donc on essaie que ce soit en période estivale ou hivernale de pouvoir proposer cette cette possibilité là en hiver du coup sur une dizaine de destinations on a installé une alarme aux aurores boréales donc c'est une caméra installée sur place en temps réel et dès qu'elle voit une aurore boréale elle va vous indiquer sur votre portable par un cms l'alarme et du coup vous allez sortir et pouvoir observer l'aurore boréale il ya également chaque après-midi un pronostic pour vous donner un peu une idée de ce qui vous attend la soirée avec les pourcentages de chance de pouvoir les observer donc c'est assez apprécié par nos clients et c'est vraiment quelque chose qui est recommandé on peut également proposer une application contiki qui va vous donner sur votre portable par des données gps les activités à faire dans la région vous avez quand même une documentation assez détaillée que vous recevez à la maison mais ça peut être une possibilité sur place de voir encore plus de recommandations donc c'est des gens qui ont testé des collaborateurs qui ont apprécié quelque chose qui l'ont noté et indiqué sur cette application ça on vous donne la possibilité aussi à chaque voyage de pouvoir l'utiliser je vous ai précisé qu'on a également des personnes sur place donc très compétentes qui parlent français allemand anglais qui peuvent vous renseigner sur les activités à faire sur place les meilleurs restaurants sur la randonnée qu'ils ont préféré combien de temps ça dure à quel point ça va donc c'est quand même un savoir qui est très utile et qui peut justement vous aider à pas perdre votre temps et ben on a quelques exclusivités selon les destinations en laponie finlandaise l'exclusivité c'est quand même que vous recevoir les raquettes gratuitement lors de votre séjour en maison il ya également le transport de ski de fonds ou de ski de piste qui est gratuit sur les vols direct vous avez des possibilités de repas livrés à votre maison il ya la possibilité d'aussi d'avoir du matériel pour les bébés la chaise bébé le lit bébé aussi dans ces maisons donc il ya quand même un service assez approprié pour rendre vos vacances inoubliables alors voilà j'ai un petit peu terminé cette présentation je vous ai mis mes coordonnées si vous avez la moindre question ou une demande d'offre ou si vous voulez voir plus de voyages on peut vous envoyer également des catalogues à la maison qui reprennent un petit peu les idées principales des voyages et après vous pouvez avoir des offres détaillées selon vos dates je sais pas si vous avez des questions si si c'est le cas vous pour vous pouvez me les poser directement sur facebook je vois vos commentaires si c'est pas le cas ou si vous n'avez pas le temps vous pouvez également m'envoyer un mail donc moi je suis disponible tous les jours à l'agence de lausanne si vous aimeriez passer directement de notre agence on est ouvert tous les jours les samedis sur rendez vous donc on vous reçoit volontiers on propose également des possibilités de vous rendre compte en vrai avec des lunettes 3d sur ce que la l'opony peut vous offrir donc avec des décors en 3d ça peut être sympa de tester ça donc ça on a l'agent si vous voulez voir et essayer ça on vous le propose et si vous êtes intéressé par d'autres destinations d'autres conférences en ligne on en organise de temps en temps dans un mois il y aura une conférence pour l'été sur les pays bal donc si ça peut vous intéresser je mettrai en ligne prochainement des détails sur facebook donc n'hésitez pas à aller vous renseigner donc je vais voir si je trouve quelques questions commentaire je n'ai pas l'impression donc si c'est le cas je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée à bientôt merci merci